Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin! Yes! Je n'ai jamais vu un bon matin avoir autant d'effet que celui-là. Bon matin, Église le Portail! La plupart d'entre vous, vous vous en souvenez peut-être, j'en ai déjà parlé dans des messages précédemment, mais moi et ma femme, on a eu cette grâce et cette chance de pouvoir aller vivre notre voyage de noces à Bali. Et oui, c'est bien le Bali d'occupation double, c'est le même Bali, mais ce qu'on vivait, c'est pas mal plus sanctifié que ce qu'on retrouve dans l'occupation double. Et là-bas, il y a vraiment quelque chose de culturel, de drôle, de spécial, des paysans. Vous savez, ici à Montréal, à tous les coins de rue, on trouve un dépanneur. Là-bas, à tous les coins de rue, on retrouve, je suis sûr que vous n'allez pas l'avoir, on retrouve un magasin de polo rafloraine. Oui, c'est vraiment particulier, il y a des magasins de rafloraine partout, à tous les coins de rue là-bas à Bali, et ça coûte absolument rien, ça vaut presque rien là-bas. Donc, nous autres, on était fascinés de voir ça partout. Et le pire, c'est que nous, notre voyage, on était prévu pour revenir une semaine avant Noël. Donc, on revient à notre voyage de noces une semaine avant Noël. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on a fait? On a dévalisé les magasins polo rafloraine. C'est vraiment pas à toutes les années que tu peux offrir à Noël dans ta famille des polos à tout le monde. Yes! Et là, tu te dis peut-être, moi, j'aurais aimé ça, être dans sa famille à ce Noël-là. Mais, attends une minute, laisse-moi te dire que si tu aimes cette compagnie-là, ou si tu aimes la mode et tu connais la mode, tu n'aurais pas aimé recevoir ces polos-là, parce que c'était de la contrefaçon. Ça, ça veut dire que quand tu le portes, après seulement quelques journées à l'avoir porté, seulement quelques lavages, toute la qualité, elle s'en va. La couleur se délave, la texture devient montonneuse, les coutures se défont. C'était pas de la qualité, c'est de la contrefaçon. La contrefaçon, ça a l'apparence du véritable produit, mais ça n'en a pas la réelle qualité, la réelle puissance. Ça t'offre pas la rône de la contrefaçon. Et le discours de Jésus, ce discours radical que Jésus a fait, qu'on appelle le serment sur la montagne en Matthieu, est un discours où Jésus vient justement questionner la qualité de notre christianisme. Il te pose la question, est-ce que tu vis un christianisme de contrefaçon, qui a l'apparence du véritable christianisme, mais qui n'en a pas la réelle puissance? Cette puissance-là qui va t'amener à passer à travers cette vie, à traverser même la mort dans l'éternité. Est-ce que tu as le véritable christianisme? Et à travers cette thématique, on a vu dans les précédents messages qu'un chrétien réellement touché et transformé par l'amour et la grâce de Dieu, ça va se découler dans son caractère. On a vu ensuite que ce caractère avait une influence dans le monde qui l'entoure. Et c'est là que Jésus va parler que l'Église est le ciel et la lumière de ce monde. Ton caractère va avoir une influence. Et ensuite, on a parlé, quel est le véritable problème pour vivre cette véritable vie influente? Et ce caractère, il est dans le cœur de l'être humain. Jésus n'est pas un spécialiste comportemental. Il n'est pas venu régler nos comportements. Il est venu régler le problème à sa source. C'est dans le cœur humain que vient le problème et Jésus est la réponse à ça. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le chapitre 6 de Matthieu. Et Jésus continue sur cette lancée-là qui est très pratique à la vie chrétienne. Et aujourd'hui, Jésus questionne un autre élément pratique de la vie chrétienne qui est la pratique, l'expression de notre spiritualité. Si je te posais la question ce matin, quel est l'état de ta pratique spirituelle? À quoi ressemble ta spiritualité chrétienne? J'ose espérer, mon cœur de pasteur, oses espérer qu'ici à cette Église, la réponse que j'entendrai le plus ne serait pas celle qu'on n'arrête pas d'entendre dans les médias. J'espère que tu ne me dirais pas que ton christianisme est modéré. Vous savez, ça fait plusieurs années qu'on parle de bouddhisme modéré. Ces temps-ci, on entend beaucoup dans les médias l'islam modéré. Ta réponse ne peut pas être modérée. Un christianisme modéré, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché est radical. Satan et les démons sont radicaux. La mort, elle est radicale. La réponse de Dieu se devait donc d'être radicale. Jésus n'est pas mort à moitié sur la croix pour toi. Il est mort complètement. Jésus n'a pas fait comme mon père en été qui touche du bout de son orteil l'eau. Elle est trop froide, il recule. Non, ça compte pour une baignade. Non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a pas juste donné un orteil ou un pied pour toi. Il s'est donné complètement. Et la grâce là-dedans, la grâce là-dedans, c'est que non seulement Jésus s'est donné entièrement pour nous sauver, mais maintenant il nous rend capable de vivre entièrement pour lui. Et c'est ça le message radical de Jésus sur la montagne. Et allons lire ce que Jésus nous dit concernant notre spiritualité. En Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6, 16 et 18. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais un acte de compassion, ne sonne pas la trompette devant toi, comme les hypocrites le font dans les synagogues ou dans les rues, afin d'être glorifié par les gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais quand tu fais un acte de compassion, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton acte de compassion se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues ou au coin des grandes rues pour le montrer aux gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites. Ils abordent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Amen, je vous le dis, ils tiennent là leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave-toi le visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens. Mais à ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui voit là dans le secret te le rendra. Amen! Ici, Jésus porte à notre égard une mise en garde que l'on pourrait formuler ainsi. Attention à la religion extérieure, mais sans fruits. Il est possible, il est possible, Jésus nous enseigne qu'il est possible d'avoir de l'air d'une personne religieuse. Il est possible d'avoir de l'air d'une bonne personne. Il est possible d'avoir de l'air d'une personne super spirituelle, mais de ne pas réellement vivre la véritable spiritualité. Tu peux avoir de l'air spirituel, puis d'être sec, un désert spirituel. Tu peux avoir de l'air d'avoir une vie spirituelle, à l'intérieur d'avoir aucune vie spirituelle. Tu peux avoir de l'air religieux, mais de ne pas réellement connaître Dieu. Il est possible, il est possible. Et pourquoi il est possible? Parce qu'il existe deux sources de motivation pour vivre une véritable spiritualité. La première source, c'est celle que Jésus veut dénoncer. Il s'agit simplement, et c'est la source qu'on retrouve bien souvent chez l'être humain, c'est notre égo. Pour nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous voulons tellement soulager parfois notre conscience. Nous voulons nous faire croire que nous sommes une bonne personne. Et aussi, on essaie de le faire croire aux autres. Mais même quand on essaie d'impressionner, de faire croire aux autres qu'on est une bonne personne, c'est nous autres qu'on essaie de soulager aussi. Souvent, on essaie de faire croire aux autres qu'on est une bien meilleure personne que ce qu'on est réellement. On veut se convaincre nous, et on arrive à se convaincre nous en essayant de convaincre les autres. Et même qu'on veut tellement toujours bien paraître devant les autres qu'on a toujours de la misère avec le petit pourcentage des gens qui ne nous aiment pas. Et que ça, ça nous dérange. Tu sais, au travail, tu as dix collègues de travail, tu en as neuf qui t'apprécient, mais il y en a un qui ne t'aime pas, et ça, ça vient te tirailler et te menubiler. Puis on est tellement dérangé de ne pas être aimé par la masse qu'on est obligé de s'encourager avec des petits slogans de maman. Tu sais, j'appelle par slogan de maman, tu sais, ce genre de petit commentaire feutré qui te dit, « Mais voyons, tu ne peux pas être aimé par tout le monde, c'est normal. » Puis on essaie de s'encourager. « C'est normal de ne pas être aimé par tout le monde, mais ça nous dérange. » On aimerait toujours bien paraître. On voudrait toujours que les gens pensent que nous sommes de bonnes personnes. Et ça, c'est la première source de motivation. Mais la deuxième source, celle que Jésus veut préconiser, celle qui est puissante, c'est lorsque l'enfant de Dieu connaît la grâce et la puissance de Dieu qui arrive à lui donner cette force et cette puissance de réellement vivre la véritable spiritualité. Ça, c'est la source que Jésus veut nous encourager à chercher. Parce que lorsque la grâce de Dieu a touché le cœur d'un de ses enfants, il fait de toi un réel enfant de Dieu, il fait de toi un fils ou une fille de Dieu bien-aimé dans lequel il déverse tout son affection et son amour. Fais de toi un enfant de Dieu. Il te rend capable de vouloir et d'être capable de vivre conformément à ta nouvelle identité. Il te donne de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs. Il fait de toi une nouvelle créature. Il te rend capable de vivre selon cette nouvelle image. Nous sommes les enfants de Dieu à son image. Il te rend capable. Ça me fait penser un peu lorsque j'étais à l'école primaire. Vous avez sûrement déjà vécu la même expérience que moi. Vous savez, lorsque le professeur doit s'absenter quelques minutes de la classe, il choisit un élève sur le tas et il dit à l'élève, « C'est toi qui représente l'autorité de la classe. C'est toi qui dois maintenir l'ordre dans la classe. » Et le professeur part. Et là, l'étudiant, tout fier, c'est lui qui représente l'autorité du professeur. Puis moi, quand j'étais au primaire, je voulais tellement que le professeur me choisisse à un moment donné. Il avait choisi l'autre élève. Puis là, je voulais que ce soit moi le professeur de quelques minutes. Et un jour, en troisième année, le professeur m'a pointé et m'a dit, « Simon, c'est toi qui gardes la classe pendant que je pars. » On s'entend qu'il est juste parti trois, quatre, cinq minutes, le professeur. Mais moi, ça m'a semblé une demi-heure, une heure, où j'étais le professeur. Puis je voulais tellement, tellement bien faire. Je voulais bien représenter l'autorité de mon professeur. Je voulais être un bon représentant de l'ordre et de la discipline dans la classe. C'est exactement la même chose. Lorsqu'un enfant de Dieu découvre réellement sa grâce et change et transforme, il reçoit un nouveau cœur, de nouvelles pensées, de nouveaux désirs, une nouvelle identité. Dieu nous rend capable de vouloir de marcher alignés conformément à cette nouvelle identité et de nous retrouver pleinement qui nous sommes en Dieu. Et c'est sur ça, cette motivation-là que Jésus veut nous amener à trouver à travers la spiritualité. C'est ça la véritable spiritualité chrétienne. Et pour y arriver, Jésus va mettre le doigt, il va ici nommer trois expressions de notre vie quotidienne ou courante où on peut exprimer notre spiritualité. Il va nous amener à être capable d'identifier une mauvaise façon d'exprimer notre identité, donc une expression qui est simplement de façade, de contrefaçon, et la véritable façon de vivre la spiritualité dans nos vies. Parce que notre spiritualité, elle doit se traduire en gestes et en actions. Et Jésus va pointer ses gestes et ses actions. Premièrement, Jésus va parler de la générosité. Jésus veut que nous fassions attention à la fausse générosité pour nous amener à vivre réellement la puissance de la générosité spirituelle, celle qui apporte un réel fruit, une réelle récompense spirituelle dans le lieu secret. Et voici le principe que Jésus veut énumérer. Le principe que Jésus ici veut toucher, c'est, Il est possible, en apparence, d'avoir de l'air la personne la plus généreuse du monde. Tu peux donner des sommes extravagantes, tu peux donner des sommes régulièrement à toutes sortes d'organismes dans tes dîmes, dans tes offrandes, autour de toi, dans les gens. Tu peux avoir la main facile sur ton chéquier, mais réellement ne pas être une véritable personne généreuse ou de ne pas vivre le réel fruit de la générosité dans la vie chrétienne. Il est possible d'avoir de l'air généreux et de ne pas l'être. Pourquoi? Parce que la qualité de ta générosité ne dépend pas de la somme que tu donnes, ne dépend pas de la fréquence à laquelle tu donnes, mais elle dépend de la motivation en arrière de ton don. L'important dans la générosité, ce n'est pas à qui tu donnes ou combien tu donnes, mais c'est pour qui tu donnes. C'est ultimement pour Dieu que nous faisons des actes de générosité et ça change tout. Parce que trop souvent, et je m'inclue là-dedans, ça nous concerne tous, nous donnons pour soulager notre égo. Souvent, nous donnons pour pouvoir nous donner l'impression qu'on est une bonne personne, pour soulager notre conscience. Et la preuve, regarde n'importe quel organisme à but non lucratif qui vit de dons, ils vont te dire que le gros boom là où je reçois le plus de dons, c'est dans la période du temps des fêtes. Mais ce même organisme-là meurt de faim, il n'a plus de dons lorsqu'on arrive à l'été. Les gens veulent donner, ensuite c'est fait pour l'année, et on abandonne les organismes à but non lucratif dans le reste de l'année. Parce qu'on veut soulager. Ou sinon, on va donner parce qu'on veut que les autres pensent qu'on est vraiment une bonne personne. Puis là, je vais vous raconter quelque chose que ça m'est déjà arrivé de faire, puis je vous demande s'il vous plaît, je m'ouvre là, ne me crucifiez pas s'il vous plaît ce matin. Je suis sûr qu'il y a au moins deux personnes ici qui t'ont déjà fait comme moi. T'ont déjà fait comme moi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, mettez-vous ça en tête, d'être dans une épicerie. Tu viens de faire ton épicerie, t'es épuisé, t'es fatigué, l'épicerie coûte de plus en plus cher. Puis là, tu arrives à la caisse, et là, la caisse-là te dit, voulez-vous donner pour tel organisme, UNICEF, les dons, les petits déjeuners. Et là, là, sur le coup, tu ne vas pas donner, mais tu te sens obligé de mentionner, par exemple, que tu es généreux. Tu veux le mentionner comme, oui, non, mais moi, je donne déjà pour l'organisme. Je donne beaucoup cette année. C'est juste là, je ne vais pas donner là, là. Mais pourquoi se justifier? C'est juste sa job, elle a fait de te demander. Elle, elle s'en fout, c'est pas tes qui, là. Ça ne les dérange pas que tu donnes ou que tu ne donnes pas. Mais on veut tellement bien paraître devant les gens. Ça, ce n'est pas la générosité. Ce n'est pas la véritable générosité. La générosité ne sert pas à impressionner. La générosité ne sert pas à manipuler, donner l'impression qu'on est généreux. Et bien souvent, malheureusement, nous avons l'impression que lorsque nous sommes généreux, Dieu nous en doit une. Que plus nous en sommes généreux, Dieu, lui, va nous redonner. Que nous donnons à la mesure des bénédictions que Dieu nous donne. Et le problème de ça, c'est qu'il y en a, tu donnes beaucoup, puis tu as une mauvaise image de Dieu, puis tu ne donnes pas pour les bonnes raisons. Puis il y en a d'autres, si c'est le contraire, tu retiens ta générosité parce que tu estimes que Dieu aurait dû te donner plus dans ta vie. Et tu retiens la générosité. Dans un cas comme dans l'un l'autre, tu ne vis pas la véritable générosité. Nous ne pouvons pas manipuler Dieu. Lorsque tu fais un acte pour retirer un bénéfice de Dieu et tu crois manipuler Dieu, ça s'appelle l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie, ce n'est pas le christianisme, c'est l'idolâtrie. Vous savez c'est quoi l'idolâtrie? J'ai eu la chance de beaucoup l'observer lorsque j'étais à Bali. L'idolâtrie, c'est lorsqu'on fait une représentation d'une divinité. Donc à Bali, il y a des statuettes partout, partout, partout. Ou campagne comme ville, tu retrouves des statuettes partout. Et tu vas essayer de manipuler la statuette. Donc on fait une représentation du monde invisible et on essaie de le manipuler. Ce qu'ils faisaient, c'est bien souvent on va nourrir la statuette. Donc on fait des petits paniers dans lesquels on met plein de choses pour nourrir la statuette. Et en plus là-bas, ils n'ont pas les mêmes normes que nous au niveau de santé. Ils donnent des cigarettes à leur Dieu. Donc eux, ils se disent, moi j'aime ça, mon Dieu va aimer ça. Je vais le rendre dépendant, mon Dieu. Puis après, il va être obligé de me donner des bénédictions parce que je lui donne des cigarettes. Puis là, il y en a ici, tu te dis dans ta tête, maintenant Simon, tu as mal vu, ça devait être de l'encens. Je suis capable de faire la différence entre une cigarette et de l'encens. Il y avait de l'encens, mais il y avait aussi des cigarettes. Donc on donne des choses à notre Dieu. Et là, si ça marche, on est content, on en donne encore plus au Dieu parce que lui, il nous bénit. Mais lorsque ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On tourne le Dieu de bord et on ne lui donne plus de la bouffe. Donc on manipule le Dieu. Soit qu'on est généreux ou soit qu'on retient notre générosité, mais on essaye de manipuler notre idole pour qu'il donne des bénédictions. Tu ne peux pas manipuler Dieu. Alors qu'on était ennemi de Dieu, alors qu'on ne voulait rien savoir de Dieu, que les choses de Dieu ne nous intéressaient pas, avant même que tu sois né, il est venu sur cette terre, il a donné sa vie à la croix, il est mort entièrement pour te sauver avant même que tu saches ce qu'il avait fait pour toi et qui il était. Dieu a tout donné, il s'est donné entièrement pour toi. Il t'a donné le souffle de vie, il t'a laissé le choix de demander la vie que tu voulais, hé, t'as même sauvé des conséquences de ce choix-là. Dieu a tout donné pour toi. On ne donne pas à Dieu pour avoir une bénédiction, on donne simplement nos humbles à avoir un Dieu qui s'est déjà donné entièrement à nous. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, la générosité n'est pas un simple rituel religieux chrétien. C'est la manifestation d'une relation intime d'un chrétien sauvé, pardonné, restauré et pris soin par son Père céleste qui lui fait simplement un cadeau humble. L'équivalent de nos petits dons de générosité à Dieu, c'est un peu les cadeaux de fête des Pères d'un enfant à son Père. Je ne suis pas un papa, moi, mais je sais que ce n'est pas la hype de l'année de recevoir comme cadeau une carte en macaroni ou une cravate laite à la fête des Pères. Mais vous savez quoi? Mon père, dans son garde-robe, il a une boîte à chaussures dans laquelle il y a encore toutes mes cartes en macaroni de mon enfance. Mon père, il y a un endroit dans son garde-robe, il y a encore toutes les cravates, même s'il a porté une seule fois et c'est les plus laides cravates du monde, il y a encore toutes les cravates que je lui ai données quand j'étais jeune. Qu'est-ce qu'une carte en macaroni ou une cravate laide quand tu es un enfant à ton Père? Simplement l'expression, ça ne rend pas justice à tout ce qu'un père fait pour un enfant. C'est ça la générosité chrétienne, frères et sœurs. Et Jésus poursuit. Et là, Jésus va toucher un autre élément de notre spiritualité. Il va toucher la prière. Ici, Jésus nous met en garde. Attention à la fausse prière car il veut qu'on puisse vivre la puissance de la véritable prière. Voici ce que Jésus, ici, le principe que Jésus veut nous amener, c'est tu peux avoir l'air d'être le king de ta réunion de prière de petits groupes ou tu peux avoir l'air d'être la guerrière de prière des réunions du mardi soir. Tu peux être la guerrière, la sentinelle qui se tient à la brèche, toujours prête à la prière et te lever la nuit et tout. Tu peux être vraiment en apparence la plus grande prière ou la plus grande prieuse. Je sais que ça n'existe pas en français, mais pardonnez-moi. Tu peux être la plus grande prière ou la plus grande prieuse, mais ne pas vivre réellement le but de la prière, de ne pas vivre réellement le fruit de la prière dans ta vie. Tu peux avoir de l'air en apparence d'être quelqu'un qui a une forte prière, mais être mort spirituellement à l'intérieur, de ne pas réellement connaître Dieu. Il est possible. Il est possible. Pourquoi? Parce que la qualité de la prière ne dépend pas de la longueur de ta prière. Elle ne dépend pas du choix de tes mots, ce que tu as dit, les bons mots correctement. Elle ne dépend pas non plus du ton ou de la vigueur ou la ferveur que tu vas mettre dans ta prière. Elle dépend toujours du cœur qui est en arrière de la prière. C'est ça qui détermine réellement la puissance de ta prière. Et la prière doit toujours être ce désir d'un chrétien de passer un temps de qualité intime avec son Père Céleste. Vous savez, c'est impressionnant comment j'ai vu souvent dans ma vie des gens courir après les réunions de prière publiques. Et ici, Jésus n'est pas contre les prières publiques. Les positions qu'il est en train de décrire, les prières en avant dans les synagogues et tout ça, c'était quelque chose de culturellement normal. Tout le monde priait de la même manière que nous avons des réunions de prière dans nos églises, c'est totalement normal. Le principe ici que Jésus veut élaborer, c'est ce que ta vie de prière se résume et se réduit aux prières publiques. Si ta prière ne se limite qu'à une apparence de prière dans la vie publique, ce n'est pas la véritable prière. Parce que la prière publique n'est que la pointe de iceberg d'une relation intime avec Jésus. La majorité de ta vie de prière devrait être quelque chose d'intime et de secrète. Tu devrais avoir bâti avec le temps une relation proche de Dieu qui est ton Père. Et c'est ça la véritable prière. Ta vie de prière ne peut pas se limiter à la réunion publique. Elle doit être premièrement privée, intime et chez toi, dans le secret. C'est ça la véritable prière. Et ensuite, Jésus va parler du jeûne. Le jeûne. Le jeûne qui est ce temps, un court moment de privation de nourriture afin de vaquer davantage en un temps de prière. Et dans la Bible, on voit deux types de jeûnes. Dans la Bible, on voit des jeûnes qui sont des jeûnes de discipline. Donc des jeûnes qui reviennent régulièrement avec une certaine fréquence, avec récurrence et répétition. Et ces jeûnes-là ont le même but que les grands sportifs qui vont essayer de discipliner leur corps et leur alimentation. Ici, c'est une discipline spirituelle afin de grandir et de se fortifier spirituellement. Un deuxième type de jeûne biblique que l'on retrouve, c'est le jeûne ponctuel. Donc un jeûne qui vient à un moment précis à cause d'une circonstance. Peut-être quelque chose de grave qui va arriver, ou parfois même une conversion, un changement de ministère. On va retrouver ça avec Paul. Donc il y a une circonstance particulière qui fait que je m'arrête, je mets certaines choses du quotidien de côté et je passe davantage de temps dans la présence. Mais que ce soit le jeûne de discipline, ou que ce soit le jeûne ponctuel à cause d'une circonstance dans vos vies, le but du jeûne dans tous ces cas-là bibliques, c'est toujours la même chose. Le jeûne est un rappel constant dans la vie du chrétien de trois choses. C'est un rappel de notre soumission envers Dieu. Vous savez, dans le brouhaha de la vie qui va tellement vite, tellement de choses à traiter dans une journée, le jeûne sert à nous rappeler que notre vie est soumise à Dieu. Nous voulons vivre une vie soumise à Dieu. Le jeûne est aussi un temps où on se rappelle, deuxièmement, notre dépendance envers Dieu. On oublie tellement souvent que notre vie et notre grâce dépendent de Dieu. Tu ne vivras pas seulement de pain, seulement de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de se rappeler notre dépendance envers notre Dieu. Et troisièmement, c'est simplement un temps où on met certaines distractions de côté pour vaquer plus de temps à Dieu. Surtout quand il y a une circonstance grave qui peut arriver, c'est bon un temps où on met certaines choses de côté, on se réaligne sur le cœur et sur la volonté de Dieu. Un jeûne, c'est un rappel de soumission, de dépendance. Il y a un moment où on met les distractions de côté. C'est ça le jeûne. Et c'est toujours le but du jeûne dans la parole de Dieu. Malheureusement, le jeûne peut être vécu y compris complètement différemment et passé à côté de son but, de sa puissance. Et le principe de Jésus ici, c'est que tu peux avoir l'air d'être un homme ou une femme de jeûne. Tu peux peut-être avoir tous les livres qui parlent de jeûne. Peut-être que même tu as déjà jeûné 40 jours comme Jésus dans ta vie. Peut-être que tu jeûnes à toutes les semaines. Mais tu peux quand même, malheureusement, être tristement passé à côté du but du jeûne. Il y a deux différentes manières qu'on peut voir des fois les gens qui vont vivre leur jeûne. Parfois, le jeûne est vécu en fait comme une sorte de grève de la faim. En pensant que plus je vais me priver, ça c'est l'ascétisme, plus je vais me priver, plus Dieu ensuite va pouvoir répondre et me donner une bénédiction en échange. Encore une fois, tu ne peux pas mettre un coup de pression sur Dieu en te privant de nourriture ou de quelque chose. Dieu ne peut pas se laisser manipuler de cette manière-là. Et ce qui est triste, c'est que si tu vis le jeûne de cette manière-là, le message que tu envoies aux gens autour de toi, c'est une fausse représentation de qui Dieu est. On perd littéralement, malheureusement, l'image de Dieu telle qu'il est. Si tu as une mauvaise compréhension de l'image de Dieu et tu envoies une mauvaise image de qui est réellement Dieu, ce père d'amour, si tu as cette compréhension du jeûne. Autre compréhension parfois qu'on voit, c'est le désir de jeûner, c'est le désir de jeûner, mais cette fois pour impressionner la galerie, épater les gens autour de nous. Encore une fois, on ne peut pas utiliser le jeûne pour impressionner Dieu ou impressionner les gens autour de nous, comme on le voit avec les pharisiens dans le texte que Jésus nous mentionne. Le jeûne doit toujours être compris de la sorte, ce n'est pas un rituel chrétien masochiste ni ascétique, mais c'est l'expression ultime de la soumission d'un enfant dépendant de son père qui veut seulement vivre un moment de qualité avec lui. C'est un moment juste que tu mets la discrétion de côté, tu veux vivre un moment de qualité précieuse avec ton père. Que ce soit discipline pour grandir ou que ce soit un moment où tu en as réellement besoin, tu réalises que tu vis des choses dans ta vie et que tu dois mettre certaines choses de côté. Le but, c'est simplement ce moment de qualité intime avec le père où on met certaines choses de côté. Et mon père, quand j'étais jeune, était très occupé. Mon père était un employé à temps plein du gouvernement. Mon père était assistant pasteur à l'église où il était et il était étudiant au collège biblique. Et malgré tout ça, c'est lui qui faisait l'épicerie, c'est lui qui faisait les travaux d'entretien sur la maison. Je voyais peu mon père. Mais si, juste avant d'aller me coucher, quand j'étais un jeune enfant de huit ans avant de me coucher, je pouvais avoir trois minutes avec mon père qui s'arrêtait dans ma chambre, moi, de mon bord, j'étais prêt à tout arrêter pour être passé du temps avec un père qui était fatigué, qui n'était même pas là à 100% parce que sa tête s'est pensée aller dans quatre directions différentes. Mais j'étais prêt à tout arrêter. Et moi, ma prière, c'est aujourd'hui encore, je veux garder ce cœur-là où je suis prêt à tout arrêter pour passer du temps de qualité avec mon père. Puis combien plus notre père se laisse lui-t'illimiter en ressources en temps et en concentration sur nous. Combien plus. Mais malgré toutes ces expressions-là de la spiritualité, et on sait qu'il y en a bien d'autres, ce que Jésus veut vraiment toucher ici, c'est, il va utiliser le mot « hypocrite » pour le décrire. Vous savez, « hypocrite », ça a l'air d'être un très gros mot péjoratif aujourd'hui quand on entend ça, mais il faut comprendre qu'à l'époque, les hypocrites, c'était des joueurs dans des pièces de théâtre. L'hypocrite, c'est celui qui porte un masque dans une pièce de théâtre. Et dans le contexte, Jésus l'utilise pour dire, « Ne soyons pas ceux qui dissimulent la vérité derrière un masque. » « Ne soyons pas de ceux qui dissimulent la vérité derrière un masque. » Et Jésus a touché dans le savon sur la montagne deux types d'endroits où on porte un masque et on dissimule la vérité. Jésus va dire, c'est curieux parce qu'on fait toujours l'inverse, on a cette tendance à faire l'inverse de ce qui serait bon pour nous. Jésus va dire que lorsque nous sommes, lorsqu'il va dire une lumière n'est pas faite pour être cachée, lorsque nous sommes dans le monde entourés de non-croyants, notre tendance est de mettre un masque et de cacher notre véritable foi, qui pourrait être une lumière pour des gens autour de nous qui recherchent la lumière, la vérité et la vie. Et on fait l'inverse. Lorsqu'on se retrouve entouré d'un croyant, on met un masque pour cacher nos dysfonctions spirituelles, pour avoir l'apparence d'être un bon chrétien, un bon croyant. Dans un cas comme dans un autre, on passe à côté de quelque chose de précieux. On passe à côté de la chance d'être une lumière et on passe la chance à côté d'être restauré, guéri, de touché, de connaître réellement et de reconnaître à nouveau la grâce de Dieu dans nos vies. N'oubliez pas que le saumon sur la montagne commence « Heureux ceux qui se considèrent pauvres en esprit ». L'Église doit commencer lorsqu'on enlève notre masque. On reconnaît qu'on est pauvres en esprit et qu'on a besoin d'être restauré spirituellement dans la grâce de Dieu. Et ensuite, on va pouvoir être une lumière. On ne choisit pas Dieu pour être heureux et le bonheur. On choisit Dieu parce qu'il a fait de nous ses enfants et on l'a choisi parce que c'est notre identité d'enfant de Dieu de marcher conformément à cette nouvelle identité. Mais une lumière est épanouie et accomplie lorsqu'elle est allumée. Vous comprenez? On ne choisit pas Dieu pour être le bonheur, mais lorsque tu marches aligné, lorsque tu marches aligné à ton identité, tu peux connaître le réel accomplissement. Tu deviens ce pourquoi tu as été créé à être. Et c'est ça la véritable récompense qui a lieu dans le secret. C'est que tu vas expérimenter le but réel de la vie spirituelle. La vie spirituelle, ça ne sert pas à avoir l'apparence d'une bonne personne. Ça sert à être touché, transformé toujours davantage par la grâce et la puissance de Dieu. C'est ça la vie spirituelle. Je vais te donner un exemple. Il y a sûrement plein de gens ici qui sont comme moi. Quand j'étais à l'école, que ce soit le primaire ou le secondaire, la pire matière de ma vie, moi, c'est le français. Et que je ne suis pas bon et que je n'aimais pas le français. Puis je pense que c'est un peu la faute des professeurs. Je n'ai pas eu des bons professeurs en français. Souvent, c'est des professeurs qui étaient en fin, fin, fin de carrière. Donc, ils n'étaient plus du tout passionnés par leur matière. Puis, ils n'avaient plus rien à faire. Et aussi, des professeurs, parfois, il faut le dire, ils n'avaient pas l'air d'aimer les enfants. Ce qui, selon moi, est important quand tu enseignes au primaire, entre autres, c'est d'aimer les enfants. Donc, moi, j'ai une très mauvaise association émotionnelle avec le français dans ma vie. Mais je réalise aujourd'hui, alors que je suis vieux, que je suis professeur, je dois écrire des mémos, je dois communiquer régulièrement avec les gens, je réalise aujourd'hui que ça irait beaucoup mieux dans ma vie. Je ne suis toujours pas certain de moi à chaque fois que je dois écrire quelque chose ou même des fois parler. Donc, je réalise aujourd'hui que ça serait meilleur dans ma vie si j'avais appris à être passionné pour le français quand j'étais jeune. Ça serait mieux aujourd'hui si j'avais cette passion, cet amour. Moi-même qui est professeur, la première chose que je veux faire à ITF, ma première responsabilité, ce n'est pas de donner de l'information. Ça, c'est juste ma deuxième responsabilité. Ma première, c'est de communiquer l'amour de ma matière. Parce que lorsqu'un étudiant tombe en amour avec ta matière, là, il est engagé dans ta matière. Là, il est actif dans la matière. Là, il va aller lire par lui-même. Il va devenir une éponge. Il va grandir bien mieux. Ça commence par communiquer l'amour de la matière. Et je réalise que les choses auraient été bien mieux si j'avais connu l'amour de la matière lorsque j'étais jeune et ça aurait un impact bien meilleur aujourd'hui dans ma vie. Et c'est la même chose avec nous, frères et sœurs. Nous serions, tu serais, nous serions bien plus heureux dans la vie si notre cœur était au même diapason que celui de Dieu. Si nous avions les mêmes désirs et volontés que Dieu. Si on avait ce même plaisir à accomplir la volonté de Dieu et à vivre la volonté de Dieu, nous serions bien plus heureux et épanouis dans nos vies. Et il y en a ici, il y a quelque chose à l'intérieur de toi où tu le sais que ça serait meilleur dans ta vie. Toi-même, tu le dis, j'aimerais vouloir les mêmes choses que Dieu. Mais il y a cette tendance naturelle à vouloir résister et rejeter les choses de Dieu dans nos vies. Et souvent, bien souvent, lorsqu'on se retrouve devant une situation, nous savons bien souvent quelle est la bonne ou la mauvaise décision à prendre. Mais si on est honnête, la réalité, c'est que bien souvent, on n'a pas envie de prendre la bonne décision et on n'a pas la force, la puissance de prendre la bonne décision dans nos vies. Et c'est ce que, par sa grâce, Dieu veut venir changer dans nos vies. Il veut que tu puisses développer le vouloir du cœur de Dieu et le pouvoir d'accomplir le cœur de Dieu. Nous serions bien plus heureux d'avoir un cœur qui est renouvelé, changé, transformé à l'image du cœur de Dieu, d'arrêter de résister, de pouvoir vivre pleinement notre identité en Dieu, pleinement ce pourquoi Dieu nous a appelés, nous a créés, sauvés, de pouvoir être au même diapason que le cœur de Dieu, d'arrêter de résister, d'aimer son cœur. Et là, nous pourrions être mieux accomplis. Et c'est à travers cette relation intime que Dieu peut toucher ton cœur, te transformer, te partager le sien. Et ça peut faire toute la différence ensuite dans notre vie. Et Jésus va continuer. Et Jésus va continuer. Et Jésus, un peu comme une poupée russe, on sort une poupée et il y en a une autre à l'intérieur, Jésus va aller encore, il va se concentrer davantage sur la prière. Il va parler de la religion de manière générale, ne pas avoir une spiritualité extérieure, mais de vivre la véritable puissance de la spiritualité. Et ici, Jésus va se concentrer et s'arrêter sur la prière. Il va parler davantage sur la prière. Pourquoi la prière? Parce que probablement que la prière, c'est ça qui symbolise le mieux et le plus cette réelle intimité avec Dieu où Dieu peut se déverser en nous, il peut nous toucher et nous transformer. C'est vraiment le symbole d'une relation intime avec Dieu. Et voici ce que Jésus dit en Matthieu 6, 7 à 13. « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. « Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. » Ici, Jésus va décrire un peu, il va essayer de répondre à comment la prière était perçue par les non-croyants à son époque. Il va montrer comment la prière, c'est un contraste, c'est une réponse à la manière que les gens comprenaient la prière à l'époque. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens comprennent la prière de la même manière que les non-croyants de l'époque comprenaient la prière. Et ça s'adresse pertinemment à nous aujourd'hui. Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est que la prière n'est pas un rituel magique, mécanique, adressé à une entité éloignée, impersonnelle et froide. Ce n'est pas ça, la prière. La prière, c'est un temps de qualité qu'on passe avec une personne vivante et qui est présente auprès de nous. Ça, une fois que c'est compris, ça fait absolument toute la différence. Souvent, on a l'impression que la prière peut être un rituel magique, que c'est le choix des bons mots qui va déclencher quelque chose. Ce n'est pas ça, la prière. On pense que la prière, c'est mécanique, qu'à force de répéter, ça va se produire. Ce n'est pas ça, encore une fois, la prière. Jésus nous dit de ne pas répéter vainement. La prière, ce n'est pas adressé à une entité éloignée et impersonnelle. La prière, ce n'est pas du positivisme. La prière, ce n'est pas des pensées envoyées dans un univers froid. La prière, ce n'est pas dire merci à la vie. La prière, tu es un être personnel doté d'un intellect et d'une volonté. Et ce n'est pas l'impersonnel, l'univers froid impersonnel qui t'a créé. Ce n'est pas l'univers froid qui t'a créé. C'est un Dieu personnel qui t'a mis sur la terre. Et tes prières sont adressées à un véritable être personnel. Mais surtout, la prière est adressée à un être qui est vivant et qui est près de nous. Autant que Dieu est grand, immense, transcendant, que même l'univers ne peut pas le contenir, autant il est près de nous et intime. Et on entre en relation avec Dieu à travers une personne vivante qui est Jésus-Christ. Nous rentrons en relation avec Dieu de la même manière que nous entrons en relation avec n'importe quelle autre personne autour de nous. C'est juste qu'avec Dieu, c'est de l'ordre du spirituel. Et c'est là que le bas accroche. Parce qu'on a de la misère avec le spirituel, parce que c'est de l'ordre de l'invisible, le spirituel. Pourtant, dans notre vie, il y a plein de choses dans notre vie qu'on n'a pas de misère avec, puis c'est de l'invisible. Nos rêves, nos aspirations, nos pensées, nos émotions, Wi-Fi, Internet, toutes des choses invisibles qu'on n'a pas de misère avec. Il faut réaliser qu'avec Dieu, c'est de la même manière. Et la vraie difficulté, si on se lève avec la prière, c'est soit de commencer réellement à prier, ou de revenir à la prière si ça fait longtemps qu'on l'avait délaissé. Pourquoi? Parce que la prière, c'est exactement ça. C'est entrer en relation avec une personne qu'on ne passe pas beaucoup de temps réellement si on est honnête avec lui, qu'on ne voit pas souvent, puis qu'en plus, on ne voit pas réellement. Puis là, on se ramasse avec des silences, des fois, qui peuvent être un peu malaisants. Mais bienvenue dans le monde des relations humaines. Même avec un être humain que tu vois, tu aurais ces mêmes malaises-là à développer une relation avec cette personne-là. Moi, ma femme, je ne sais pas si ceux-ci, si vous êtes mariés, vous vous en souvenez, mais moi, l'un des pires moments avec ma femme, c'était mon tout premier rendez-vous avec elle. J'étais tellement stressé, angoissé. Vous savez, je n'ai pas de misère, moi, à beaucoup parler, mais là, je devais avoir des sujets écrits dans ma main, des sujets qui s'effaçaient parce que j'avais la main moite. Et là, ça s'effaçait. Puis comme je disais, je n'ai pas de misère à beaucoup parler, mais croyez-moi, à ce premier rendez-vous-là, après cinq minutes, j'avais dit tous mes sujets, puis là, je ne savais plus quoi dire. Puis là, il y avait des silences qui étaient très malaisants dans un T-Martin. Et quand je suis revenu chez moi, j'étais persuadé que plus jamais j'aurais un autre rendez-vous avec elle. Mais comment j'aurais été stupide de passer à côté de cette femme qui est aujourd'hui la perle de ma vie. J'aurais été niaiseux. Combien plus ce Dieu de l'éternité vaut-il la peine qu'on passe par-dessus l'effort de bâtir une relation avec lui. Toute relation demande un effort. Vous savez, la grâce, là, ça s'oppose au mérite. On ne mérite pas une relation avec Dieu que nous avons rejetée. Mais elle ne s'oppose pas à l'effort. Nous ne méritions pas que Dieu donne sa vie pour nous, mais il l'a fait et il nous ouvre la relation. Mais une relation saine et en santé mature demande un effort pour être construite. Ma femme, je ne peux pas acheter son amour, bien qu'elle aime les cadeaux. Aucun cadeau de la terre ne pourrait acheter son amour. Par contre, une relation saine et matière entre nous autres demande un effort pour être construite. Vous savez, je dirais même, les temps de qualité, ça se discipline. Là, on se dit, non, 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 des temps de... Si Dieu, c'est vraiment une personne avec qui on entre en relation, on ne peut pas discipliner ça. Non. Les meilleurs temps de qualité, qu'ils soient familiaux avec ma famille ou avec ma femme, sont toujours disciplinés. Ça arrive des moments spontanés qu'on peut se voir. Mais si on ne met pas dans l'agenda telle date où on passe un vrai moment de qualité, où on met les distractions de côté et qu'on est vraiment ensemble, ça n'arrive pas à ces moments-là. Les meilleurs moments de qualité, c'est ceux qu'on avait planifiés que là, on s'arrêtait en amoureux ou on se voyait en famille. Tu dois discipliner ta relation si tu veux qu'elle grandisse avec Dieu. Et c'est la même chose avec la prière. Dieu vaut la peine qu'on passe par-dessus les difficultés parfois de bâtir une relation parce qu'il en vaut tellement la peine. Et c'est là que Jésus va essayer de nous aider dans nos moments de prière en nous montrant un modèle de prière. Et remarquez que Jésus ne dit pas ici, voici quoi prier. Le Notre-Père n'est pas une prière à répéter mécaniquement et de manière magique. Jésus vient juste de le dire, de ne pas le faire. Jésus va dire comment prier. C'est un modèle de prière pour qu'on puisse passer du temps dans la prière. Et regardez quelques remarques sur le modèle de prière que Jésus propose. On voit qu'il est séparé en deux portions. La première portion du Notre-Père, on pourrait dire que c'est une portion qui traite de l'adoration. Nous entrons premièrement dans la prière à travers l'adoration. C'est pour ça que les réunions à l'Église commencent par de l'adoration. On rentre dans l'adoration et il faut réaliser tout ce qui se produit dans un véritable moment d'adoration avec Dieu. Jésus nous appelle, trois déclarations que Jésus fait dans la partie d'adoration. Nous déclarons le nom de Dieu, nous déclarons que nous voulons que son règne ou son royaume vienne et nous déclarons vouloir faire sa volonté. Ce sont de très grandes déclarations. Entrer dans l'adoration, c'est vraiment se concentrer sur qui est Dieu, devant qui on se trouve, devant qui on se tient, de réaliser à quel point Dieu est grand, de réaliser à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est puissant, à quel point nous sommes devant le Dieu créateur de l'univers. Mais encore, savez-vous que c'est encore plus grand que d'écrire le Dieu créateur de l'univers? Quelque chose d'encore plus grand que ça. Nous l'appelons notre Père. Ce Dieu créateur de l'univers est aussi intime et proche de nous qu'un Père l'est. Autant Dieu est grand et éloigné, autant il est intime et proche à nous. Ce Dieu est notre Père. Réaliser la grandeur de Dieu aide à nous mettre à établir une relation. Nous établissons un lien. Ce Dieu-là a un lien intime avec nous, celui d'être notre Père. De réaliser la grandeur et la gloire de Dieu nous aident à nous mettre en confiance. Toute bonne relation sienne, on doit se sentir en confiance. Laisse-moi te dire que plus tu vas te concentrer sur la grandeur, la puissance et la gloire de Dieu, plus après tes circonstances, tes problèmes, tes épreuves, tes tentations vont s'enlever bien petits à côté de Dieu. Malheureusement, souvent, les chrétiens ont cette tendance à inverser. Finalement, on sort des fois, on est tellement en train de parler de nos difficultés, de nos circonstances, qu'on ne ressort pas encouragé de nos temps de prière. Mais lorsqu'on fait l'inverse, lorsqu'on commence à se concentrer davantage sur la grandeur, la puissance, l'amour, la grâce et l'intimité qu'on a avec Dieu, on est ensuite en confiance pour lui partager nos besoins. Et c'est ça, rentrer dans la véritable adoration de Dieu. Puis une fois qu'on a découvert sa grâce, la grâce d'un Dieu si grand qu'il nous a fait son enfant, qu'on a découvert, qu'on est mis en confiance à travers sa grandeur, on déclare que son règne advienne. Vous savez qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de déclarer que ton royaume vienne ou que ton règne advienne? Il n'y a pas de royaume ou de règne sans un roi. On est en train de déclarer qu'on veut faire partie de son royaume. On est en train de déclarer qu'on veut participer à son royaume. On déclare notre désir de participer à son royaume. Nous voulons être actifs pour Dieu. Nous voulons le représenter. Nous voulons être le sel et la lumière de ce monde. Et c'est là qu'on est en train de dire, je veux, Seigneur, vivre une vie alignée sur ma nouvelle identité d'enfant de Dieu, d'enfant du roi du royaume. Et c'est ce qu'on déclare. Et on déclare pas juste notre désir de participer, on est en train de déclarer aussi notre aspiration, notre anticipation. Parce que lorsqu'on déclare que ton royaume vienne, on fait aussi référence au fait qu'un jour, Jésus revient régner sur terre pour l'éternité. Il revient un jour. Et le chrétien se rappelle que la vie, c'est pas simplement maintenant, mais aujourd'hui, je veux représenter le royaume de Dieu, mais un jour, je vivrai dans le royaume de Dieu réel sur terre. Le chrétien se rappelle qu'il appartient à un royaume bien plus grand et bien meilleur, mais le chrétien se rappelle aussi que le meilleur est toujours à venir avec Dieu. C'est ce que tu déclare lorsque tu dis que ton royaume advienne. Et finalement, on déclare que ta volonté, que ta volonté soit faite. Nous voulons connaître ta volonté. Révèle-nous ta volonté et aide-nous à l'accomplir. Tu as donné ta vie pour nous et permets-moi maintenant de vivre ma vie pour toi. Vous savez où on découvre la beauté de la révélation de la volonté de Dieu? Dans sa parole, sa révélation. Dieu s'est révélé à nous. Dieu a accompli cette révélation. Il l'a consignée dans la Bible. Il l'a traduite. Il l'a distribuée. Nous l'avons aujourd'hui. Elle est fiable. Nous pouvons, avec fiabilité, connaître la volonté de Dieu. Ce que ça nous informe, c'est que la prière, c'est quelque chose qui se fait intimement avec la Bible à la main. La prière va avec la Bible. Ce n'est pas une discipline séparée. La prière, ça va avec la Bible. Parce que la prière, ce n'est pas juste un échange d'informations. C'est une relation avec Dieu. Nous parlons avec Dieu, mais nous devons s'avoir des temps où on l'écoute et où on se déverse dans sa parole. Sa parole peut se déverser en nous. Et c'est vraiment un moment de relation. Dieu transfère son cœur, notre cœur nous touche et change même des fois notre perspective de la vie. C'est ça, la véritable prière. Ça se fait avec la Bible à la main. Et une fois qu'on a vraiment pu se concentrer sur la grandeur de Dieu, sur la gloire de Dieu, sur la grâce de Dieu, qu'on y met en confiance, qu'on a établi un lien d'intimité, on peut ensuite entrer dans la deuxième partie qu'on appelle les pétitions. Là où on parle de nos besoins et des besoins de ceux qui nous entourent. Et cette partie-là, il ne faut pas la voir comme une simple liste d'épicerie où on doit passer à travers tous les éléments, tous les besoins qu'on a ou les besoins des gens autour de nous. C'est bien plus au-delà. Dieu le dit, il connaît déjà nos besoins. Lorsqu'on a réellement compris la grandeur et la beauté de qui Dieu est et qu'on veut participer, on veut connaître sa volonté, on veut participer à son royaume. Après, lorsqu'on commence à parler de nos besoins, ça a changé complètement la façon de voir. C'est simplement ce moment relationnel où Dieu veut entendre ce que l'on vit, où Dieu veut entendre comment on se sent, où Dieu veut qu'on puisse être libre de partager. Ce n'est pas un moment, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas un rituel religieux, c'est vraiment un moment où un enfant parle de ce qu'il vit à son Dieu. De la même manière que quand j'étais jeune et que je revenais à l'école à la table, mon père voulait entendre tout le temps comment a été ma journée. Il y avait même une joke à la maison parce qu'il paraît que quand j'étais jeune, je parlais trop, je racontais trop de détails de mes journées. Il y avait un ordre que je ne connaissais pas quand j'étais jeune où mes frères et soeurs et ma mère disaient toujours à mon père, « Demande-y pas comment a été sa journée parce qu'il va en parler pendant une heure de temps. » On lui donnait même des coups de pied en dessous de la table. « Demande-y pas. » Saviez-vous quoi? Il me le demandait à chaque fois quand même. Il passait outre ce que les autres disaient. Il me demandait ma journée à chaque fois. Dieu est ce même père qui veut que nous nous exprimions à ses côtés. C'est ce même père. À partir de la pétition, on voit que Dieu est intéressé à tous les aspects de nos besoins. Besoins physiques, donnez-nous le pain de ce jour. Aspect spirituel, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous offensaient. Ce moment où on peut vivre un vrai moment de repentance. Mais pas un moment de repentance où on est écrasé par la culpabilité et la condamnation. Ce moment de repentance où on a réalisé la grandeur de Dieu. Il est tellement grand que nos problèmes ont l'air petits. Il est notre père. Il est tellement bon qu'il nous accueille dans notre imperfection. Lui qui est parfait. Un moment de repentance véritable et beau. On est relevé par Dieu. Un moment où aussi on examine nos relations comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que nos relations avec les autres sont une image de notre relation avec Dieu. S'il y a un problème dans nos relations avec les autres, ça montre qu'il y a peut-être quelque chose dans nos relations avec Dieu. Donc, relation avec Dieu, repentance avec tes relations avec les autres. Et ensuite, nos besoins moraux et éthiques. Délivre-nous du mal. Conduis pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Ce besoin là où Dieu veut changer notre cœur et nous rendre capables de vivre selon notre identité de fils. Et de rejeter le mal dans notre vie. C'est ça la véritable prière qui fait la différence dans la vie du fils. Et si jamais tu veux avoir un petit truc pour te souvenir de tous les éléments de la prière, c'est simple. Fais juste penser au mot prière. Vous allez voir, il y a un acrostis qui va apparaître. Tous les éléments de cette prière, on les retrouve dans l'acrostis prière. P pour parole. R pour repentance. I pour intercession. E pour élévation. R pour reconnaissance, action de grâce. Et E pour écoute. Souviens-toi du mot prière. Et tu vas te souvenir de tous ces éléments qui font la différence, la réelle différence dans la prière du chrétien. Et je vais inviter les musiciens à s'avancer. On arrive vers la fin du message et Jésus va terminer. Jésus va terminer en faisant une dernière mise en garde. Et voici ce qu'il dit en Matthieu 14, 15. « Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Est-ce que Jésus est en train de dire que sa grâce dépend de notre capacité à pardonner? Non, ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que notre capacité à pardonner les autres est un bon indice si on a réellement compris, touché et goûté la grâce de Dieu qui transforme. Parce que les chrétiens qui ont reçu la plus grande des grâces devraient être ceux qui ont plus tendance à redonner cette grâce-là. Lui qui nous a aimés en premier, on devrait pardonner en premier. Celui qui nous a pardonnés l'impardonnable devrait nous amener capables d'arriver sur un cheminement qui pardonne l'impardonnable, même si ça peut prendre du temps dans notre humanité. Et celui qui nous a pardonnés à plusieurs reprises, qui nous pardonne illimité, 70 fois 70 chaque jour, devrait nous amener capables de passer par-dessus et de repardonner à nouveau et à nouveau dans nos vies. Vous pouvez commencer à jouer doucement. Et en tant que pasteur, j'ai déjà eu la chance de pouvoir aider et conseiller des gens qui vivaient des épreuves dans leur vie. Et des gens que j'ai rencontrés dans mon bureau, il vient souvent là dans le bureau, le masque. Le masque tombe. Et j'ai souvent entendu cette difficulté-là de vivre pleinement la beauté d'une spiritualité saine avec Dieu. Une chose que je me suis rendu compte souvent, c'est que la personne avait perdu de vue la beauté de la grâce de Dieu. Jésus n'était plus une bonne nouvelle dans sa vie. Cette personne ne se souvenait plus qu'est-ce que Jésus changeait dans sa vie. J'ai réalisé que ce que cette personne a besoin, ce que beaucoup ici vous avez besoin, c'est de faire de Jésus une bonne nouvelle à nouveau dans votre vie. Nous avons besoin de nous souvenir à quel point on était loin de Dieu. Nous étions loin de Dieu. Laisse-moi te dire, peu importe, la meilleure personne ici, si Dieu recommençait le monde avec toi, uniquement toi, Dieu recommence le monde avec toi, tu fais des enfants, tu multiplies, c'est triste de te dire que même la meilleure personne ici, on refait le monde avec toi. Les mêmes défauts, les mêmes péchés, les mêmes tourments de notre monde sont encore là dans des années. La guerre, la famine, la violence, les agressions, tout ça, ça existe encore, même avec la meilleure personne sur la terre. Nous étions loin de Dieu. On doit réaliser à quel point on était loin, mais on doit réaliser aussi à quel point Lui est allé nous chercher. Il s'est fait homme, il a marché sur cette terre, il a donné jusqu'à sa vie les pires tourments physiques, émotionnels et spirituels. Pendant un instant, le Fils a connu, c'est quoi l'enfer, la séparation avec le Père. Pendant un instant, le Fils a été séparé du Père. Il s'est fait malédiction, il a porté les péchés de l'humanité pour nous en délivrer, pour nous donner. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Il a tout donné pour nous. On doit réaliser à quel point on était loin et à quel point loin Il est allé nous chercher. On doit faire de Jésus une bonne nouvelle à nouveau. On doit apprendre à entrer dans nos temps de prière, dans une adoration qui se concentre sur la gloire, la grâce, la mission et la volonté, le royaume de Dieu. Et ensuite, établir ce lien de confiance et ce lien d'intimité pour entrer dans nos besoins et nos circonstances personnelles. On doit faire de Jésus une bonne nouvelle à nouveau. Et alors que le chapitre 6 de Matthieu nous parle de faire attention à une spiritualité qui est détournée, utilisée pour être un masque d'apparence, mais au contraire, de l'utiliser pour en connaître la véritable puissance, j'aimerais que vous mettez au défi ce matin. Vous mettez au défi d'expérimenter réellement la spiritualité que nous vivons ici. Dans quelques instants, nous allons louer et adorer dans un champ. Je vous invite à ne pas vous limiter qu'à un rituel qui peut ressembler à une sorte de karaoké sanctifié, mais d'aller réellement toucher la puissance. Rentrez dans un moment intime et personnel d'adoration avec votre Dieu. Et on va faire un deuxième acte spirituel ce matin. Nous allons prendre la communion, la Sainte-Sainte. La Sainte-Sainte peut tellement avoir de l'air en extérieur qu'un rituel religieux, mais il y a une réelle puissance. C'est la plus grande des déclarations de l'univers qui s'associe avec l'œuvre de notre Christ à la croix qui nous a sauvés, pardonnés, restaurés. Sainte-Sainte. Sainte-Sainte.